Les autorités craignaient de voir de nouveau quantité de promeneurs prendre un grand bol d'air sur le littoral pendant un long moment. Alors le confinement a-t-il été respecté ? Réponse avec Myriam Thiebaud et Marc-André Moucher. Un littoral bel et bien désert, la crainte de le voir arpenté par des promeneurs insouciants ne s'est pas concrétisée. Les gendarmes déployés du côté de Saint-Malo et Cancale l'admettent volontiers. Il prévoyait du monde quand même sur le littoral ce week-end mais visiblement quand même les gens respectent les consignes parce qu'ici on a vu que deux piétons qui avaient leur attestation et en véhicule on n'a pas croisé un pour l'instant en un quart d'heure. Donc les gens quand même respectent les consignes. Il faut dire qu'il fait un peu frisquet aussi, ce qui n'a pas dissuadé cette habitante de Cancale de partir faire une heure de marche. Vous êtes droit à un kilomètre les distances. Ah j'ai droit à un kilomètre, je pensais que c'était à deux kilomètres. Vous êtes un peu limite. Mais c'était deux kilomètres, ils sont dit à la télé, deux kilomètres ? Non, un kilomètre. Autour de chez moi. Vraiment désolé parce que franchement... En fait, rester à proximité de son domicile n'a pas été clairement défini par décret. L'idée c'est vraiment de rappeler l'objectif national de ce confinement qui est un objectif de santé publique et parfois expliquer aussi avec des mots qu'on comprend parce que la notion de proximité, on ne va pas la comprendre forcément vous comme moi de la même façon, donc on l'illustre par des distances, c'est plus facile. La garde républicaine elle aussi sollicitait. Quatre cavaliers et leurs montures ont été acheminés depuis Paris pour convaincre, ici sur les plages bretonnes, les éventuels récalcitrants du confinement. C'est d'abord les inviter à retourner chez eux et à faire appliquer le confinement plus qu'à pénaliser et verbaliser absolument la population. Et ça, ça fonctionne bien quand on est à cheval ? Oui, le cheval c'est un outil parfait pour le contact avec la personne. Des cavaliers et des motards, mais aussi des réservistes et des CRS arrivés de la Sarthe sont venus prêter main forte. Ceux qui espéraient retrouver un air de vacances ici en seront pour leurs frais. Merci.